Un tiers de l'humanité n'a pas accès à des aliments sains et nutritifs en quantité suffisante. C'est un constat terrible qui doit tous nous alerter dans un contexte marqué par la crise sanitaire, les conflits et les désordres environnementaux. Nous alerter et nous conduire à agir pour transformer durablement nos systèmes alimentaires et mettre en cohérence nos politiques climatiques, commerciales, alimentaires et agricoles. Car il n'y a pas à choisir entre nourrir le monde avec des produits de qualité et diversifiés et préserver notre planète. Ces deux combats essentiels sont intimement liés et nous devons les mener de front. C'est pourquoi la France a pris ses responsabilités. Nous avons choisi d'accroître nos capacités de production de protéines végétales, tout en renforçant notre souveraineté alimentaire pour remédier aux fragilités structurelles mises au jour par la crise pandémique. Il s'agit de réduire notre bilan carbone, d'éviter l'importation de produits issus de la déforestation et d'offrir une alimentation plus saine à nos concitoyens. Dans le même temps, nous accélérerons la transition agroécologique en veillant à accompagner nos agriculteurs qui doivent pouvoir vivre dignement de leur travail. Cet engagement pour l'agroécologie, nous entendons aussi le porter sur la scène internationale. Car il s'agit d'un formidable levier pour améliorer la sécurité alimentaire des populations, favoriser le développement des sociétés, soutenir les plus vulnérables et répondre aux dérèglements de notre planète, l'urgence climatique et l'érosion de la biodiversité. C'est pourquoi nous soutenons la coalition sur l'agroécologie. C'est avec ce même objectif, à l'occasion du One Planet Summit de janvier dernier, que la France a lancé l'accélérateur de la Grande Muraille Verte, cette mosaïque de solutions agroécologiques innovantes qui permettront de reconstituer les écosystèmes et de mettre en place des chaînes de valeurs performantes et durables dans 11 pays du Sahel. 18 milliards de dollars ont déjà été mobilisés. D'ici 2030, ils serviront à restaurer 250 millions d'hectares de terre pour l'agriculture, à créer 10 millions d'emplois et à séquestrer 250 millions de tonnes de carbone. À travers l'Agence française de développement, nous contribuerons au déploiement de ce projet à hauteur de près de 600 millions d'euros sur 5 ans. La France appuie également la Coalition pour l'alimentation scolaire. Et sous l'égide du PAM, cette initiative vise à garantir aux écoliers et aux écolières du mont entier au moins un repas sain, sûr et diversifié par jour. Dans le cadre de cette coalition, la France partagera son expérience et ses bonnes pratiques et soutiendra la mobilisation politique dans ce domaine en mobilisant ses instituts de recherche. Elle finance d'ores et déjà le lancement de l'initiative du PAM et met ses experts à sa disposition. Pour tenir l'objectif fin zéro à l'horizon 2030, États, organisations internationales, chercheurs, collectivités locales, acteurs de la société civile et entreprises privées doivent continuer à travailler ensemble à la transformation durable de nos systèmes alimentaires. Vous pouvez compter sur l'engagement de la France à vos côtés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada